Musique Donc Laura Exposito del Rio, responsable de la mission mecenat de Bordeaux Métropole. Nous sommes ici au cœur d'un chantier tout à fait original, au premier étage de la grue Wellman, qui est une grue témoin du passé portuaire de la ville de Bordeaux. Et l'originalité de ce projet de restauration, c'est d'être basé entièrement sur un mécénat de compétences et sur des résidences pédagogiques d'application. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui est Adrénaline 33, qui s'est proposée pour réaliser entièrement ce chantier à titre gracieux et par là même, elle fait bénéficier de ses compétences et de la formation à un certain nombre de jeunes qui sont amenés à être mobilisés pour réaliser les différentes tâches et ce, pendant toute la durée du chantier, qui est amené à se dérouler sur quatre années. Donc c'est vraiment un dispositif totalement innovant, puisque l'entreprise met ses salariés, mais aussi ses matériaux, à disposition de la ville de Bordeaux de manière tout à fait gratuite. Et l'ensemble des étudiants, des lycéens sont mobilisés pour réaliser ce chantier. C'est vraiment quelque chose qui est une première en France au niveau d'un chantier de restauration. Alors le chantier a débuté il y a environ un an par la mise en place de l'escalier d'accès totalement sécurisé, puisqu'on est ici sur un ouvrage qui est assez particulier. On ne peut travailler que sur la base de travail en hauteur, c'est-à-dire que l'équipement de sécurité est extrêmement important. On est sur une formation de cordiste qui s'équipe, de baudrier, pour pouvoir travailler sur cet équipement-là. Donc on est sur un chantier qui va durer quatre années, au moins jusqu'en 2021-2022. Nous sommes, nous, une entreprise de travaux d'accès difficiles, de ce qu'on appelle les alpinistes ouvriers, les cordistes. Et on s'est investis dans ce projet de la grue Wellman en tant que mécène, parce que le projet est venu au départ d'un de mes collègues de travail qui habite dans le quartier. Et lors d'une réunion publique, la mairie de Bordeaux disait ne pas savoir quoi faire de cette grue. Et c'est lui qui leur a dit, prêtez-la nous en tant qu'entreprise, on va essayer de voir ce qu'on peut y faire dans le cadre de formation, d'un lieu de formation où on pourrait en même temps qu'on fait de la formation, faire de la restauration, comme un espèce de chantier d'application. Donc ça s'est transformé très rapidement. On nous a proposé de faire du mécénat, du mécénat de compétences. Et on est parti là-dessus et ça fait maintenant un an et demi qu'on travaille avec différents centres de formation où en même temps on apprend les gestes aux élèves et en même temps on restaure la grue. Là par exemple aujourd'hui, il y a les 11 élèves du lycée Saint-Ange avec les professeurs. J'ai deux de mes techniciens qui travaillent aussi avec les élèves qui sont en train de continuer les travaux de préparation. Donc ça fait 15 mois, on est une quinzaine aujourd'hui. Et généralement on est à peu près ça tous les deux jours, une dizaine de personnes, deux jours par semaine. Je suis Jean Claverie, je suis professeur de lycée professionnel du lycée Sainte-Famille-Saint-Ange. Là j'accompagne des lycéens qui sont en CAP de maintenance des bâtiments de collectivité. Ce sont des jeunes qui sont voués à entretenir les biens collectifs et le patrimoine. Et on est venu sur ce chantier attiré par l'entreprise Adrénaline qui nous a proposé de participer à la restauration de la grue. Pour le moment, on aménage le site, puisqu'il fallait quand même défricher, il fallait sortir la grue de sa friche. Et tout de suite, là, les lycéens sont en train d'aménager les conteneurs qui vont abriter les vestiaires des futurs formés, ainsi que les bureaux et une salle de classe. Donc, du coup, c'est l'occasion pour moi de mettre les lycéens dans une situation de chantier, dans une situation de réalité. L'avantage, c'est que la transmission des compétences est partagée avec l'entreprise Adrénaline qui parfois nous met à disposition son ingénierie d'une part et parfois des personnels qui viennent aider les élèves à faire les constructions, à se sécuriser notamment, puisqu'on est sur un chantier qui va nécessiter du travail en hauteur et donc la sécurité individuelle est importante à ce moment-là. Donc, les élèves vont se frotter à des vrais ouvriers qui vont leur enseigner des vrais gestes en situation. Cette grue, c'est une vieille grue de 1947 qui ne sert plus de grue. Elle a été désarmée, comme on dit, c'est-à-dire que plus jamais elle ne lèvera de charge. Donc, nous, on fait plutôt une mission de sauvegarde. C'est-à-dire qu'on essaye de stabiliser l'état de la grue sans pour autant la rendre opérationnelle. Donc, c'est beaucoup plus simple que de restaurer une grue, de sauvegarder la grue. C'est-à-dire, en gros, on met des carreaux aux fenêtres, on bouche les trous pour plus qu'ils pleuvent dedans, on remet des coups de peinture là où la rouille attaque un peu et comme ça, la grue devient stable et ne se désagrège plus dans le temps. Et en même temps, en faisant ça, on lui redonne un usage. Nous, on l'appelle ici la Adrenaline Academy. Voilà, c'est un endroit d'apprentissage. Mais il n'y a pas que de l'apprentissage parce qu'on a des projets culturels avec l'iBot. On a des projets, différents projets aussi avec des musiciens qui veulent venir faire ici en résidence. Relâche qui voudrait faire un concert. Vous voyez, donc, redonner un sens à cette grue, voilà un peu notre projet qui est pour nous un projet assez particulier pour nous, entreprises, où on n'avait jamais fait ça avant. Donc, on est un petit peu, nous-mêmes, surpris même de l'engouement de nos salariés, des gens autour de nous, où tout le monde trouve le projet intéressant. Et effectivement, c'est très fédérateur. Sous-titrage Société Radio-Canada